... Ah, monsieur le curé. Madame, que puis-je faire pour vous, monsieur le curé? Le colonel m'a assuré que je trouverai bon accueil auprès de vous. N'en doutez pas, monsieur le curé, n'en doutez pas. Je suis, vous savez ça, un homme de bonne volonté. Je vous écoute. Moi, monsieur, je suis un vieillard très malheureux. Il ne se passe pas de jour que l'un de mes paroissiens ne soit l'objet d'une mesure de répression. Les français ne sont pas sages, monsieur le curé. Nous devons sévir. C'est la guerre. Sans doute. Mais votre justice a perdu conscience. Elle frappe inconsidérément ses victimes. Dieu réparera mes torts. Il est là pour ça. Un jour, il vous faudra comparaître devant lui. Et peut-être, alors, rendrez-vous grâce au curé du ville, qui vous aura permis de faire le bien et de sauver votre âme. Ah, monsieur le curé, vous êtes un ange tentateur. Mon âme court un danger. Vous voulez lui porter secours. Une âme de Prussien? Dieu distingue seulement les bons des mauvais. C'est un fin psychologue. Alors, monsieur le curé, quelle pénitence allez-vous m'imposer? Est-ce une pénitence que d'empêcher un crime? On va commettre un crime. Et vous ne le disiez pas, vous connaissez le coupable? Non, mais je connais la victime. J'ai amené avec moi cette pauvre femme, dont le mari a été arrêté par vos soins et jeté en prison. Je ne suis pas au courant. Je vous remercie de votre information. Quand a-t-on arrêté votre mari, madame? Hier matin. Mais on ne l'a pas arrêté, je présume, pour passer le temps. On a sans doute quelque chose à lui reprocher, des explications à lui demander. Vous l'avez pris pour otage. Ah, c'est différent. Et le bruit a couru aujourd'hui que vous aviez l'intention de le fusiller. Bon, madame, je suis désolé, désolé. Il n'a rien fait, monsieur l'officier, je vous le jure. Rendez-le-moi. Vous le rendre? Ah, j'arrivais bien tard. Ah, madame, il est fusillé. Vous avez fait ça? Vous avez fait ça? Ce n'est pas vrai. Dites, ce n'est pas vrai. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Il est fusillé, il est fusillé. Dans mon esprit, moralement, un otage, on finit toujours par le fusiller. Hélas, quand on ne parle pas la même langue, il y a toujours des malentendus. Enfin, il vit, on peut le voir, lui parler. Quel métier il exerçait, votre mari, madame? Boulanger. À Uville? Oui, monsieur l'officier. Alors, on avait besoin de lui, à Uville, pour fabriquer le pain. C'est un beau métier, boulanger. Un noble métier. Vous allez me le rendre, dites. Vous ne pouvez pas le garder. On n'a rien à lui reprocher. Les francs tireurs, monsieur le duré. Oui, monsieur. Ils vivent dans les bois, dans les campagnes, dans les granges. Je ne sais pas. Oui. Mais ils vivent comment, de quoi? Qui les ravitaille? Je l'ignore. Non, mais ils mangent quoi? Du pain? Qui leur fournit le pain? Le boulanger? Ah, madame. Je vous plains. Vous ne parlez pas sérieusement. Fait-il? Mais enfin, le boulanger ne peut pas... C'est égal! C'est égal! Les francs tireurs assassinent lâchement nos soldats. Ils pillent notre matériel. Sans la complaisance de la population, ils seraient depuis longtemps anéantis. Mais ils trouvent partout des... des crapules qui les ravitaillent. Vous-même, vous encouragez l'insubordination des civils. Le silence de votre clocher est une mesure de provocation intolérable. C'est vous, les Français, qui avez provoqué les sanctions. Le sang appelle le sang! Je suis désolé de cet incident. Mais naturellement, vous aimez votre mari, madame. Vous pensez, il y a 25 ans que je suis sa femme. J'ai cinq enfants. Mais alors, de toute façon, vous ne resterez pas seul au monde. Cinq enfants, c'est une consolation. Je vous en supplie, monsieur l'officier. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Dites, rendez-le-moi. C'est un bravo, vous savez. Un vrai. Si vous le connaissiez, tout le monde l'aime bien. N'est-ce pas, monsieur le curé? Vous pouvez demander des renseignements partout. Ils pourront vous dire quel homme c'est, mon vieux. Un bon vieux. Et pas méchant pour un sou. Si vous me l'enlevez. Si vous me l'enlevez. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? J'aurais plus qu'à me laisser mourir. Vous pensez, on ne s'est jamais quitté, tous les deux. Ah, il doit s'en faire en ce moment du mauvais sens. Et des idées, à me savoir comme ça, toute perdue. C'est la première fois que je l'aurais rendu malheureux. Il n'a pas mérité ça. Vous ne pouvez pas tuer un grand-père. Dites, monsieur l'officier. C'est un grand-père, mon vieux. Enfin, il n'a pas travaillé toute son existence pour en arriver là. Il n'a rien à se reprocher. Oui, ça, je vous le jure. Je vous le jure. Il n'a rien à se reprocher. Il est français, madame. C'est une lourde responsabilité. Il a cinq enfants, songez-y. Alors, allez. Et essayez d'arranger ça. Une minute, comment s'appelle-ce, monsieur? Bonnet. Marcel. Merci. Carole. Fusillez-moi tout de suite le nommé Bonnet. Vous savez, l'otage. Faites immédiatement transporter le corps à son domicile. Votre Marie sera chez vous ce soir, madame. Oh, je savais bien. Je savais bien que vous n'étiez pas méchants. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas, monsieur le curé? Oh, merci, monsieur l'officier. Merci, vous avez fait une bonne action. Le bon Dieu le sera. Je vous l'avais dit, je suis un homme de bonne volonté, monsieur le curé. Vous me devrez un angélus. Je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada